Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Corelectors où on ne débarrera pas justement de collector, mais on parlera de collection. Alors, vous l'avez probablement deviné avec ce qui est juste ici, même si je pense que l'ombre est juste pile poil sur le titre, l'ombre, le reflet, mais également via les pop qui sont ici, on va parler de Persona, mais pas uniquement, puisqu'on va également parler de la série des Shin Megami Tensei dans leur globalité. Alors là, je vais me faire incendier par pas mal de gens, parce que bon, déjà, la plupart des jeux, je les ai commencés, mais je ne les ai jamais finis. Voilà, à part Persona 5, Gabriel, que j'ai fini en 93 heures. Mais voilà. Alors, cette série, vous allez voir qu'il m'en manque énormément de choses sur de l'univers, c'est-à-dire que je n'ai pas tous les mangas sortis, que ce soit en français ou même dans les autres langues. Je ne vais pas avoir tous les jeux, parce qu'en plus de ça, c'est des jeux qui cotent par rapport à d'autres. Parce que je bois un Persona 4 sur PS2 à 40 balles. Ouais, je vais le prendre, mais ça va me piquer un peu le fesse. Mais voilà. Sachant qu'en plus de ça, il existe d'autres versions. Après, essayez de retrouver celle qui nous correspond le mieux, même si, vous voyez, Persona 5 de Royal, et du coup, la version augmentée de Persona 5. Et bref. Donc, on va commencer avec les Shin Megami Tensei. Alors là, je n'en ai pas énormément de Shin Megami Tensei de la série principale, puisque je vais avoir uniquement le 3. Donc, c'est le premier qui est sorti chez nous, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Lucifer's Call. Voilà. Top. En plus de ça, vous voyez le petit tétacollant. Avec dents de la série David McRive. Donc, il est en pâle. À chaque fois, je m'arrange. Je me suis arrangé au maximum pour avoir les pâles. Ce n'est pas forcément évident en fonction des boutiques, surtout qu'il y a certaines qui abusent. Mais franchement, celui-ci est sorti en 2003. Ça va. Je n'y avais pas trop, trop joué, parce que je l'ai acheté, je crois, il y a un an ou deux. Et, ouais, il y a un an. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de le lancer, mais, voilà, dans le genre de truc. J'ai même encore le ticket de caisse dedans. Voilà, le 3 janvier 2019. Donc, ça fait plus d'un an que je l'ai acheté. Je l'ai lancé pour voir s'il fonctionnait bien, tout ça, tout ça. Mais, Garpus. Voilà. Donc, ce petit Lucifer's Call qui est là. Je vais avoir ensuite le Shin Megami Tensei sur 3DS, Strange Journeys Redux. Alors, je n'ai pas le 4, ni, je ne sais plus, il y a Apocalypse et un autre. Je n'arrivais pas à m'en souvenir au moment de l'écriture. Et puis, je n'avais pas Internet au moment où j'ai tourné tout ça. On a des petits soucis pour la connexion. Donc, voilà. J'ai celui-ci, ce petit Strange Redux, qui est un remaster, un portage de Strange Journeys. Donc, celui-là, je l'avais eu neuf. Il n'est pas très, très vieux. En 2015, il me semble. C'est pas noté à l'arrière. Enfin, voilà. De toute façon, c'est sur 3DS, donc ça ne peut pas être très, très vieux non plus. Même si ça peut potentiellement dater de 2014, 2013, dans ces eaux-là, je crois, la 3DS. Mais je crois que c'est arrivé un petit peu après. Voilà. Donc, ce petit Strange Redux, Journée Redux. Et après, on va déjà passer dans les nombreux spin-offs de Shin Megami Tensei, avec ici celui peut-être que j'ai le plus avancé, parce que, je ne sais pas, j'ai trouvé le système assez sympa, l'histoire, enfin, l'emplacement du scénario assez sympathique. C'est Devil Summoners, Raidu, Kuzunora versus The Soulless Army, donc qui est vraiment très sympathique. Alors, il y en a d'autres, des Devil Summoners, mais il faudrait que je les trouve. Et vu... Alors, celui-là, je l'ai déjà payé 45 balles, mais... D'ailleurs, ça faisait très, très mal, 2007. Mais, franchement, je l'ai plutôt apprécié pour ce que j'en ai fait. Il faudrait qu'un jour, je l'avance, contrairement à d'autres séries où j'ai eu un petit peu plus de mal, ce qui fait que je n'ai presque pas avancé dedans. Celui-ci, en tout cas, voilà, c'était un bon coup de cœur, surtout qu'il est complet, contrairement au... Wister School, qui manque le livret, mais la notice. Mais voilà. Donc, ce petit Devil Summoner, Raidu, Kuzunora versus The Soulless Army, qui est bien présent sur PS2. Ensuite, les Digital Devil Saga, donc 1 et 2, je les avais trouvés à l'occasion d'un festival, je les ai eus à 25 euros unités, donc c'était plutôt correct. Et en fait, en rentrant, j'ai voulu y jouer, et l'univers m'attire beaucoup moins. Enfin, c'est déjà le souci que j'ai eu aussi avec Redux, avec Strange Journey, c'est qu'on est dans des trucs assez futuristes. Là, en l'occurrence, on est quand même carrément sur des espèces d'autres planètes. j'ai eu un petit peu plus de mal avec ceux-là, mais ils sont quand même présents dans la collection, et potentiellement, peut-être plus tard, à voir si je m'en sépare, mais pour le moment, c'est pas prévu, et j'aimerais les avancer quand même avant de m'en séparer. Donc, les digitales d'Edith Saga. Donc, il existe un petit ludothèque, donc ces livres réservés aux membres premium, qui sont gratuits, au bout de, je sais plus, 5 achats, je crois, chez Ford Edition, que je n'ai malheureusement pas eu, puisque la fois où je vais vous le prendre, il était déjà en rupture de stock. Donc, ça commence à dater un petit peu aussi sa rupture. Il existe, il a été intégré dans un recueil par la suite, mais bon, j'ai déjà une bonne partie des autres ouvrages de recueil, c'est vraiment ceux qui me manquent, donc ça me fait un peu un pochis de financer le bouquin. Et puis, il en existe d'autres, il y a les Devil Survivor, etc., qui existent, je ne les ai pas. Donc là, on va passer directement au Persona, qui sont la licence qui m'a fait découvrir, finalement, les Shin Megami Tensei. Alors, ce n'est pas le premier que j'ai eu, mais quand même. Persona 3, que j'ai ici dans une version japonaise, et que j'ai acquis l'an dernier dans une version pâle. Donc voilà, vous avez les deux versions avec des commères totalement différentes. Franchement, celui-ci, c'est peut-être le Persona qui m'a le plus marqué, qui est le plus impressionnant. C'est le dernier qui est vraiment sombre aussi, tout du moins dans son ambiance globale, puisque bon, après, Persona 4, il est assez coloré, mais il y a quand même un petit sous-texte derrière. Et Persona 5, tout du moins pour le Royal, c'est pareil, c'est ultra pop, vous voyez même l'opening, etc., c'est du truc assez funky, assez pop, pop-jap, donc, voilà. Ensuite, le premier jeu Persona que j'ai eu, c'était Persona 4 de Golden sur Vita, un des meilleurs jeux qu'on ait eu en Occident sur cette console, donc si vous ne l'avez pas, essayez de vous démerder pour le trouver, surtout que maintenant, en démat, on doit pouvoir le trouver pour pas trop cher. Ah oui, il doit être encore dans la console. Bon, je n'ai jamais été au bout de plus comme beaucoup des autres jeux que je vous ai présentés avant, tout simplement parce que j'avais voulu transférer ce qui était sur ma mémoristique sur une autre plus importante, et en fait, je pensais l'avoir fait et j'ai supprimé ma seule garde comme un gros débile, et voilà. Ce qui fait que, alors que j'en étais au cinquième gros boss, ouais, je crois que c'était le cinquième, ben voilà, je me suis retrouvé en mode non, et je n'avais pas envie de tout recommencer, donc un jour, peut-être, si j'ai le temps, je le recommencerai et j'irai au bout. Voilà. Ensuite, j'avais mis la main sur le Persona 4 Dancing que je n'étais pas le moins platiné, mais que je n'ai jamais platiné par flemme, voilà, donc un jeu de rythme puisque à partir de Persona, en fait, Persona 4, c'est le premier jeu Persona qui va vraiment toucher à plein d'univers, donc vous allez avoir le Persona 4 Dancing sur Vita déjà, puis après sur PS4, vous allez avoir le Persona 4 Arena, donc là, sur PS3, il y a l'Arena Ultimax que je n'ai pas, que je recherche toujours, donc un jeu de combat qui sont canons, qui sont canons dans l'histoire de Persona 4, plus du moins, puisqu'on est à la suite, il me semble. Voilà. Donc, si jamais vous savez où je peux trouver un 4 Arena Ultimax sur PS3, puisqu'il existe également sur Xbox 360, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce n'est pas trop cher, je verrai peut-être. Voilà, donc ce Persona 4 Arena. Ensuite, nous avons eh bien un Persona 5 de base. Alors, je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça et c'est la version basique qu'il faudra un jour... Vu que j'ai fini Persona 5 de Royal, Persona 5 Royal, il n'y a pas le The en Occident, eh bien, je le lancerai probablement jamais, mais pour la collection, vu que je l'ai eu pour pas trop cher, je me dis que finalement, ça peut être sympa également de l'avoir dans la collecte. Et puis, vous allez avoir bien évidemment le Persona 5 Royal, donc le... là, la collector que je vous ai déjà présenté dans l'émission qui est l'objet le plus volumineux dans la collection Persona. Quoique... Ouais, ça ne joue pas grand-chose avec un artbook, mais voilà, c'est un des plus volumineux de la collection et franchement, c'est un des rares que j'ai fini. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Si ça vous intéresse, j'ai un test qui a été fait sur mon blog puis sur Ta Conseil dont les liens seront probablement dans la description de cette vidéo. Voilà. Et puis, il ne me reste plus beaucoup de jeux à vous présenter. Déjà, le Persona 3 et Persona 5 Dancing, donc là, dans le coffret qui réunissant les deux avec Persona 4 Dancing offert en démat, donc un petit coffret qui était sympathique, un tarif plutôt abordable sur la fin puisqu'au départ, il était à 99, je crois, moi, je l'ai eu 75. Donc, pour des petits jeux comme ça, ça reste relativement cher, franchement, pour ce que c'est, surtout quand on voit que le bonus, finalement, c'est juste un boîtier plus agréable, plus sympa, un petit peu plus dur avec, donc, juste des petites pages comme ça en guise d'artbook, c'est pas non plus fantastique de chez Fantastique, ils auraient pu faire plutôt que un étui rigide, un steelbook avec un petit artbook, ça aurait été bien plus agréable. ça reste que mon avis. Et puis, enfin, enfin, nous avons les Persona Q sur 3DS, donc, ceux-là, contrairement aux autres qui sont des RPG un peu plus classiques, ici, vous allez être sur des versions de Etrian et E.D.C., donc, c'est des... Merde, j'ai perdu le terme. Des Dungeon Crawler, des Dungeon Crawler, donc vous allez pouvoir vous balider un peu à la façon d'Atlus qui avait fait Etrian Odyssey, donc récupère cette sauce-là, l'adapte à la sauce Persona, donc avec Persona 3 et Persona 4 dans le Q et en ajoutant les personnages du Persona 5 dans Q2. Voilà, alors celui-ci, je l'ai testé pour Autaconseil, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez également les liens des tests dans la description. Celui-ci, je l'ai récupéré juste avant le confinement et j'ai malheureusement pas eu le temps d'y jouer parce que le confinement m'a pris tous d'autres jeux, notamment The Witcher 3, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne. Voilà, donc ça, c'était pour les jeux. Donc vous avez déjà également aussi toutes les pop, avec Skull, Joker, Panther et Mana juste ici. Je vous montrerai également les ouvrages spécialisés sur l'univers de Persona. Et voilà. Donc voilà les quelques ouvrages liés à l'univers de Persona que je peux vous présenter. Donc il en existe d'autres, notamment les Shin Megami Tensei Persona et If. Donc ça fait 9, 8 plus 1 volume, je crois. Ou 9 plus 1, je ne sais plus. Vous avez les 7 premiers volumes parus chez Mana Books pour Persona 3 sur 11, je crois. et vous avez également les deux volumes sur Persona 5 juste là, avec également le gros artbook paru également chez Mana Books en français. Puis vous avez aussi les deux ouvrages ici sur Persona chez Third Edition. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des bouquins sans images. Donc le premier concerne les Personas 1, 2, 3, 4 plus Dancing du 4, tout le coup, et également le Q1, je crois. Oui, puisque le Q2 n'était pas sorti à l'époque du bouquin. Et voilà. Et ensuite, vous avez Persona derrière le masque volume 2 qui concerne uniquement Persona 5 et rien d'autre. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo, bien sûr, avec la petite outreau. Donc petit retour pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à commenter notamment si vous voulez participer à l'émission, à liker, à vous abonner. Et je vous dis tchuss, à la prochaine pour de futures vidéos. A ciao, bye bye.